... Le ferry les emmène loin de Lampedusa, enfin. Ces réfugiés syriens l'auront attendu longtemps, trop longtemps. Leur prochaine étape, un autre camp, en Sicile cette fois. De là, ils pourront demander l'asile politique, le sésame, qui leur permettra peut-être de gagner le pays européen de leur choix. Rien ne garantit qu'ils l'obtiendront, mais à l'heure du grand départ, l'espoir chasse les doutes. Je suis heureuse, les gens ici sont si merveilleux, je vous jure qu'ils sont bons. Je leur tire mon chapeau. Je ne peux pas décrire ce que je ressens, nous sommes si heureux. La traversée et le camp nous avaient tellement fatigués. Maintenant, nous allons beaucoup mieux et nous espérons un avenir meilleur. ... Le centre de premier secours de Lampedusa, un camp conçu pour des séjours de trois jours maximum. Mais le provisoire dure 20 jours en moyenne, parfois plus. Quand nous arrivons dans le camp, nous rencontrons des clandestins syriens en grève de la faim. Ils ont vu d'autres immigrés arriver après eux, partir avant eux. Ils perdent espoir. Les conditions de vie dans le camp sont difficiles. Les deux bâtiments principaux ont été conçus pour 254 personnes. Ils sont 600 assis entassés le jour de notre visite. Les tensions sont palpables. Le directeur du centre est sur tous les fronts. En face du pavillon des hommes, ce que l'on appelle le hall A2, le pavillon administratif a été vidé et transformé pour accueillir 200 personnes supplémentaires. Bien sûr, le camp est encore surpeuplé. Quand il s'est mis à pleuvoir ces derniers jours, alors que nous avions un nombre d'immigrés encore plus important, nous avons dû loger les gens dans nos bus et minibus. Nous entrons dans le pavillon familial où les caméras sont rarement autorisées. On nous interdit de filmer les visages. Il n'y a plus assez de place pour assurer une pièce à chaque famille. La promiscuité est un problème majeur, surtout pour les femmes. Les femmes ne se sentent pas à l'aise ici. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux qu'hier. Des gens sont partis, donc on a plus de place. Hier, on a tous dormi par terre, sans matelas ni couverture. Je suis fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit. De plus en plus de femmes arrivent enceintes ou avec des enfants en bas âge. C'est la tragédie dans la tragédie. Nombre d'entre elles ont été violées au cours de leur périple, qui a parfois duré plus d'un an. Pour rendre la tente moins pénible aux enfants, l'ONG Save the Children a dressé sa tente non loin du centre. Encadré par des immigrés adultes, ils viennent s'y évader quelques heures par jour, apprendre des mots d'italien ou d'anglais, jouer ou dessiner, des dessins qui reflètent le traumatisme de leur traversée. Ils dessinent surtout des bateaux, des navires dans la tempête avec des éclairs ou de la pluie. Ou par exemple, ce dessin qui est très emblématique de leur expérience. Ils représentent une embarcation en pleine mer, avec à son bord des gens entassés les uns sur les autres. Cette année, de janvier à novembre, les gardes-côtes de Lampedusa ont secouru au moins 13 000 personnes dans les eaux territoriales. Par beau temps, la traversée depuis la Tunisie prend une heure et demie, deux fois plus depuis la Libye. Nous embarquons à bord d'un des cinq patrouilleurs de recherche et de secours. Certains ont été financés par l'Union européenne. En cas d'alerte, le délai d'intervention est de 30 minutes maximum. Ici à Lampedusa, du fait d'années d'expérience, nous sommes capables de réagir beaucoup plus vite. Nous intervenons sous 10 à 15 minutes. Il y a un mois, le gouvernement italien a confié à la marine les patrouilles dans les eaux internationales. Baptisée Marino Strum, notre mère, l'opération va être soutenue financièrement par Bruxelles. C'est une opération militaire, parce que nous utilisons des moyens militaires. Mais c'est aussi une opération humanitaire, parce que le principal objectif est d'augmenter les chances de survie en mer. Ce n'est pas un corridor humanitaire. En fait, si c'était un corridor humanitaire, il commencerait à Tripoli. Le cimetière d'épave près du port de Lampedusa témoigne de la fréquence des tragédies. Le bateau qui a sombré le 3 octobre sera peut-être remorqué jusque-là un jour. 366 personnes ont péri dans ce terrible naufrage à moins d'un mille des côtes. Seuls 150 clandestins ont pu être sauvés. Simone d'Hippolito a été le premier plongeur sur les lieux. Vous êtes là à essayer de sortir de l'eau ces corps sans vie. 1, 2, 5, 10. Vous restez là avec le bateau à l'arrêt, parce que vous savez que si vous essayez d'avancer, les gars devant vous disent « Arrête, Simone, on a un corps sous la poupe. » Alors, instinctivement, vous essayez de reculer. Mais un autre gars à l'arrière du bateau se met à crier « Simone, arrête, il y a un corps sous la proue. » C'était une mer de corps, un océan de cadavres. On les sortait, mais on ne pouvait pas tenir le compte. Vous ne comptez même plus au bout d'un moment. Et enfin, cette épave, elle reposait par 50 mètres de fond, en plein courant. On avait l'impression qu'elle allait être emportée à tout moment. Le plus impressionnant à propos de cette épave, c'était les points noirs sur l'épave et autour. Et quand on approchait et qu'on regardait de plus près, on se rendait compte que ces points noirs, c'était des corps. Et il y en avait plein partout, dans le bateau et autour. Des corps, des points noirs, partout. Une fois à Lampedusa, les survivants ne rêvent que d'une chose, en partir. Mais selon les lois européennes en vigueur, un clandestin ne peut prétendre au statut de réfugié que dans le pays d'entrée dans l'Union. Mon destin, c'est la Norvège, parce que j'y ai des amis. Si Dieu me permet d'y parvenir entier, peut-être qu'ils me laisseront m'habituer à leurs coutumes, à leur façon de vivre, à leur culture. Les 5000 habitants de Lampedusa se sentent, quant à eux, abandonnés des autorités italiennes et européennes. Le fardeau de l'immigration est devenu trop lourd à porter. L'école primaire est iniquilisable ici depuis 3 ans. Les élèves sont obligés d'aller en classe dans les locaux de l'école secondaire, ce qui veut dire qu'il faut partager les salles. Les élèves de secondaire le matin et les cours de primaire l'après-midi. Nous n'avons pas de liaison maritime ou aérienne décente. Nous payons plus cher que le reste du pays pour l'énergie, parce que c'est privé ici. Nous avons des coupures d'eau. Mais que fait le gouvernement pour nous en échange ? Rien. Il y a quelques jours, le fils d'une amie a fait une chute et pour une simple échographie, il a dû aller à Palerme en hélicoptère. On se moque de nous. Sur le continent, un scanner ou une IRM, ce sont des examens banals. Il suffit de se rendre à l'hôpital. Mais ici, il faut payer une fortune. Dès que les projecteurs braqués sur le phénomène de l'immigration s'éteindront, Lampedusa retombera dans l'oubli. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai rebaptisé Lampedusa Neverland, l'île imaginaire, l'île qui n'existe pas. Mais ce que les insulaires redoutent par-dessus tout, c'est que la mauvaise publicité liée au drame de l'immigration clandestine ait un impact négatif sur leur principale source de revenus, le tourisme. Le tourisme, le tourisme, etc. C'est amohé.